alors là le but de l'exercice va être d'afficher du texte avec deux méthodes différentes qui va être innerHTML donc ça c'est la propriété innerHTML et la méthode createTextNode donc je pars de ce fichier HTML là donc dans le body j'ai une div avec un identifiant mon introduction et une autre div avec l'identifiant mon paragraphe 01 donc dans la première div j'utiliserai la propriété innerHTML et dans la deuxième div j'utiliserai la méthode createTextNode donc je vais commencer avec la propriété innerHTML pour créer des éléments pour afficher du texte dans la page web donc on peut utiliser deux méthodes donc la première méthode on va faire createElement innerHTML et appendShine et dans la deuxième méthode que l'on verra après on va utiliser toujours createElement mais on va utiliser createTextNode et après appendShine donc je rappelle que dans le DOM l'objet Windows c'est la fenêtre du navigateur cet objet contient tous les autres objets tous les éléments tous les nœuds etc le DOM permet de manipuler les objets qui constituent la page web par le biais de l'API de l'objet document donc l'API c'est l'application programming interface donc l'objet document on va l'utiliser donc dans cette div mon introduction je vais mettre un titre H1 donc pour ça il va falloir créer la balise HTML H1 donc je vais la mettre dans une variable ce sera une constante que je vais appeler titre introduction et donc dans l'objet document donc je vais faire appel à la méthode createElement et à l'intérieur je vais mettre la balise HTML H1 donc l'élément H1 je fais CTRL S si je veux voir si vous mettez plus en compte je fais un console.log et je vais marquer donc je fais je sélectionne je fais un double clic CTRL C CTRL V et je vais sur console donc on voit que l'élément H1 a bien été pris en compte donc dans la documentation MDN document.createElement dans un document HTML la méthode document.createElement crée un élément HTML du type spécifié par tag name donc tag name c'est l'élément HTML voilà et donc la syntaxe on l'a ici donc ça c'est fait donc après dans ma balise HTML je vais vouloir mettre un du texte donc on peut voir que sur l'aspecteur pour le moment il n'y a rien qui a bougé donc le texte que je vais mettre je vais utiliser la propriété innerHTML donc dans cette variable là CTRL C petite introduction CTRL V donc après je mets mon point donc là j'ai l'objet ici je vais utiliser la propriété innerHTML donc on la voilà la propriété et là je vais y mettre le texte égal donc l'apprentissage du javascript donc voilà donc je fais CTRL S donc si je clique ici on peut voir que dans le first child j'ai du texte l'apprentissage du javascript voilà aussi ici innerHTML l'apprentissage du javascript donc je vais rajouter que après la documentation MDN donc la propriété .innerHTML de l'élément récupère ou définit la syntaxe HTML qui vont les descendants de l'élément là on peut voir la syntaxe donc une fois que ça c'est fait il faut que je sélectionne identifiant mon introduction pour pouvoir y mettre ce que je viens de créer ici donc le h1 plus le texte qui va y avoir à l'intérieur car pour le moment sur l'aspecteur on voit que ça n'a pas été mis donc là je vais faire une constante la variable je vais l'appeler emplacement h1 là je vais aller sélectionner l'identifiant mon introduction donc dans l'objet document point j'ai utilisé la méthode querySelector parenthèse guillemets dedans je mets identifiant mon introduction ctrl s il n'y a toujours pas d'erreur donc si je sélectionne ça ctrl c là si je fais un console.log on va voir donc là sur le console.log j'affiche donc la div id mon introduction donc ça ça a été pris c'est bon donc maintenant que j'ai sélectionné la identifiant la mon introduction je vais y rattacher par l'idée de cette variable les éléments là que j'ai créé donc pour ça je vais utiliser la méthode happenchild d'après le mds la méthode point un peu child ajoute un noeud à la fin de la liste des enfants d'un noeud parent spécifié si l'enfant donné est une référence à un noeud existant dans le document happenchild le déplace de sa position actuelle vers une nouvelle position il n'est pas nécessaire de supprimer le noeud sur son noeud parent avant de l'ajouter à un autre cela signifie qu'un noeud ne peut pas être à deux points du document simultanément donc si le noeud a déjà un parent le noeud est d'abord retiré puis ajouter la nouvelle position la méthode cloud node peut être utilisée pour réaliser une copie de noeud avant de l'ajouter à son nouveau parent notez que les copies faites avec cloud node ne seront pas automatiquement synchronisés voilà donc là la syntaxe on l'a ici donc je vais retoucher donc titre introduction sur cet emplacement là donc je vais faire emplacement point happenchild et je vais y mettre donc là je sélectionne ctrl c ctrl v ctrl s donc là on peut voir que le texte est apparu ce qu'on peut voir maintenant c'est bien avec la blise h1 donc là je vais sur inspecteur donc là on voit que dans la div ici mon introduction qui vide avec l'idée mon introduction j'ai bien mis la blise h1 donc le titre avec le texte à l'intérieur donc maintenant je vais faire à peu près la même chose pas tout à fait pour mettre un paragraphe dans la div qui est ici donc là le départ c'est la même chose que là je vais créer une constante que je vais appeler paragraphe 01 on sait jamais si on a plusieurs donc après toujours dans l'objet document je vais créer un élément cet élément ça va être un paragraphe voilà donc là ce que je vais faire c'est désactiver ça voilà et après ce que je vais faire là c'est un autre console log pour voir un petit peu comment ça se passe donc si je sélectionne la variable paragraphe 01 ctrl c ctrl v ctrl s si je vais sur console on voit que j'ai bien créé l'élément p donc après avec la méthode créatext node donc d'après le mdl c'est pour créer un nouveau nœud de texte donc là on a la syntaxe texte donc texte est un nœud de texte et données est une chaîne contenant les données à passer dans le texte donc là il n'y a pas écrit grand chose sur cette méthode là donc des fois si on a passé d'informations on peut aller voir sur le site dev docs.io donc là ils reprennent exactement ce qu'il y a dans le mdn donc là ça ne nous apporte pas grand chose et aussi on peut aller voir sur ce site là donc w3school.com donc là on peut voir que il ya des petits exemples donc voilà donc là j'ai créé mon élément p donc là je vais créer le texte donc pour créer le texte je vais faire une constante car alors dedans je vais mettre la méthode parce que ici là c'était une propriété donc j'avais pris la variable titre introduction donc cet objet là et après j'avais appliqué cette propriété là mais là c'est une méthode donc je vais pas pouvoir faire de cette manière là donc il faut que je crée une variable que je vais appeler paragraphe 01 texte et dedans donc sur l'objet document je vais utiliser la méthode créate text node qui ici donc créer une chaîne de caractères avec les valeurs spécifiées donc là j'ouvre la parenthèse je vais marquer je galère avec l'apprentissage du javascript ce qui est tout à fait vrai donc là j'ai créé le paragraphe j'ai créé le texte donc là un petit coup de console.log voir ce que ça dit ctrl c ctrl v donc là je vais marquer console.log voilà donc là on peut voir que le texte est apparu ici donc là j'ai mon paragraphe là j'ai le texte maintenant il faut y aller les deux parce que si je regarde sur l'aspecteur il n'y a rien du tout donc là il faut que je lis les deux donc là je vais faire paragraphe 01 donc ça c'est l'élément p que j'ai créé et après donc j'ai utilisé la méthode apple child et dans cette méthode apple child je vais y mettre paragraphe 01 texte ctrl s et donc là maintenant on voit que quand je clique sur le pa on voit que le texte est apparu on va voir qu'avant ça n'était pas donc je fais déjà il n'est pas au bon endroit d'aller ici d'accord donc après ce que je fais je vais le sélectionner ctrl slash pour les activer ctrl s pour enregistrer si je reclique sur le pa on voit que le texte n'y est pas donc il faut bien y est les deux pour que ça fonctionne voilà on le voit bien là ok donc là j'ai créé le paix là j'ai créé le texte là j'ai lié le paragraphe avec le texte pour le moment il ya toujours un qui s'affiche donc maintenant il va falloir que je sélectionne l'id mon paragraphe 02 là de cette dive là pour pouvoir y mettre l'élément que j'ai créé paragraphe 01 et comme dans le p que j'ai créé il ya le texte qui est lié je devrais avoir tout qui s'affiche donc là je peux faire document point la méthode query selector et là je sélectionne donc identifiant là mon paragraphe là ctrl c il faut que je mette le dièse et je fais un ctrl v mon paragraphe 01 donc ça c'est bon donc un truc il faut savoir on l'a pas vu jusque là on peut enchaîner les méthodes donc là j'ai ma première méthode dans l'objet document qui sectionne identifier mon paragraphe 01 et là si je mets un point je peux remettre d'autres méthodes donc là je vais utiliser la méthode appen child et là par contre ce que je vais lier là c'est ce que j'ai créé là donc d'ailleurs j'aime pas besoin de là je peux commencer à taper première lettre il me met directement le texte il est là et si je fais ctrl s voilà on peut voir que le texte vient d'apparaître donc si je vais du côté de l'inspecteur donc je vois que sur la div qui est identifié en mon paragraphe 01 donc j'ai bien créé le paragraphe donc p et à l'intérieur j'ai bien le texte jusqu'à l'air avec l'apprentissage javascript donc là j'ai tout ok et là si je vais voir sur l'index html mais j'ai pas de texte vu que ce texte là vient par le but du javascript qui est ici donc voilà pour ce petit exercice